Asseyez-vous. Asseyez-vous. Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter ? Si, si, si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année ? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42, 42, 42, 42. Attention. Nouvelle question. Choisissez la bonne réponse. C'est New York. Réponds Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Répétez. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Plus vite. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. En quelle année ? En 40 ? Qui ? Euh, Kennedy. Non, euh, Trotsky. Où ? Euh, Dallas. Qui ? Euh, De Bruyne. Non, Kennedy. Trotsky a été assassiné en 1940 aux choses olympiques de Mexico. Attention, nouvelle question. La guerre d'Espagne a commencé en 1936. Répétez. La guerre d'Espagne a commencé en 1936. En quelle année ? En 36. Quoi ? La guerre d'Espagne. En quelle année ? En 36. Quoi ? La guerre d'Espagne. En quelle année ? En 36. Terminée en 36 ? Non, non, elle a commencé en 36. Bravo, vous avez mérité une petite récompense. Merci, madame. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi, tu creuses. T'arrives au cours de mime ? Je signe un homme. Ah, personne ne l'est parfait. J'aime l'odeur du napalm ce petit matin. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. La guerre s'est qu'on en fait. Air by air, on the best. Je ne sais pas exactement. Chaos Reign. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19ème épisode de la 6ème saison de The Cinema Show. Votre rendez-vous hebdomadaire cinéphile tous les mercredis de 19h à 20h30. Que vous soyez sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM, en live sur Twitch, d'ailleurs un petit coucou au chat. Ou bien en rediffusion sur Youtube, vous êtes forcément au bon endroit puisque je suis de retour dans l'émission. Et évidemment, le retour de la formidable personne que je suis se doit d'être triomphale. C'est donc pour cette raison que je suis pour la première fois l'animateur de l'émission de ce soir. Je vois des sourires, c'est déjà bien. Comme tous les mercredis, on se retrouve donc pour discuter, débriefer et débattre de l'actualité cinéma en 1h30. Même si généralement, on a autant d'émissions qui se nuisent en retard qu'actuellement d'accusations de viol sur Depardieu. Donc, je vous rassure, je sais être humble et si j'évoquais un retour triomphal, surtout parce que je ne peux pas faire cette émission seul. C'est donc pour cette raison que je suis ce soir en compagnie de la crème de la crème des chroniqueurs de l'équipe de TCS. Ce soir avec moi, il y a tout d'abord l'homme qui aurait pu, tel le mal alpha qu'il est, faire l'émission de la semaine dernière à lui tout seul tellement il avait de choses à dire sur ses films. Je parle évidemment de Nino. Bonsoir Nino. Il a bien raison, il a bien vu l'émission. J'ai vu l'émission à la télé, carrément. Moi, je ne sais plus, je désenchaîne les émissions, là, je l'ai déjà oublié celle de la semaine dernière. Tu as beaucoup parlé. Là, je suis sur une grosse trique. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu as beaucoup parlé et Simon était vraiment en mode... C'est unanime. Mais d'ailleurs, vraiment, le Vourda là qu'il faut vraiment... Tu peux dire en parler, il a vraiment une comme ça. Non, on n'a pas trop de temps, s'il vous plaît. C'est vraiment un film qui est parfait. Non, 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 on va prendre trop de retard, sinon. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi, tel Flash McQueen, la rookie de cette émission, elle est jeune et dynamique, comme Macron. Non, non. Et Dieu sait à quel point les rookies peuvent être surprenantes. Je parle évidemment de Romane. Oh, bon Dieu, quoi ? Ok, oui, salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. En fort ? Très. Bon, pas mieux alors. On a également ce soir celui qui aurait bien aimé voir un biopic sur Cyril Lignac, tellement il a aimé la passion d'Odimbouffan et voir une préparation de vie en de 45 minutes. C'est chiant. Bonsoir, Florent. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, je crois que... Je crois que ton micro est... Prends celui de Romane pendant deux secondes, Pierre. Je suis censuré directement. Ça va, très heureux d'être là. Je suis content. Remplacement d'Oxana, on l'embrasse. Ouais, on embrasse très fort Oxana, j'ai un petit mot juste après. Donc ta gueule, Florent. Ouais, voilà, j'ai un peu désolé, je gâche tout. Un biopic sur Cyril Lignac, un réalisateur préféré pour ça ? Oh, bah un petit Paul Thomas Anderson, bien sûr. On sera bien chez ici. De toute façon, si ça part sur le même niveau que la passion d'Odabouffan, c'est sûr. Et enfin, il est tellement indéboulonnable de ce studio que c'est à se demander s'il habite ici. C'est un peu notre Michel Drucker, increvable, mais sans le canapé rouge et le chien. C'est bien évidemment Simon. Bonsoir à toi. Salut. Tu sais, moi j'aimerais bien ne pas être en plateau avec vous là ce soir. Et m'éviter d'aller voir les films. Allez, ça commence bien cette émission sur le cinéma. C'est ma première en tant que présentateur et tous les invités sont chiants à mourir. On salue et on brasse très fort aussi la régie juste en face, aussi bien sans que vidéo, sans qui nos visages radieux et nos voix suaves ne seraient pas parfaitement mises en valeur. Donc un grand merci à Ambre, à Yanis et à Max. Bonsoir. Voilà. Et j'en profite du coup, oui, pour souhaiter un bon courage à Oksana qui aurait dû être avec nous ce soir pour cette émission. Malheureusement, elle est actuellement malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement et qu'elle revienne parmi nous au plus vite. Voilà. Les présentations étant effectuées, je reviens... Non, ta gueule, s'il te plaît. Je reviens sur la scène d'ouverture de cette semaine tirée du film Les Sous-Doués, sorti en 1980 et réalisé par Claude Zidi, film dans lequel on retrouve bien évidemment Daniel Auteuil, qu'on a pu apercevoir dans un des films dont il est question ce soir. Je pense que je ne me foule pas en disant que tout le monde a vu le film au moins une fois sur M6. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table sur ce que vous pensez du film ? Eh ben, t'es très mauvais, parce que moi je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu les Sous-Doués passent le bac, mais j'ai pas vu celui-là, du coup. Ah oui, voilà. Mais les Sous-Doués, non, jamais. Eh non. Je manquerais le monde de culture. Attends, mais les Sous-Doués passent le bac, du coup, c'est le combienième ? C'est le 2 ? C'est le 2, normalement, oui. Parce qu'ils ont grandi, normalement. D'accord. Celui-là, ça se passait où ? Euh... Non, là, c'était lequel, là-dessus ? C'est pas les Sous-Doués ou c'est les Sous-Doués passent le bac, celui-là ? Je sais plus. Il y a toi qui a choisi la scène. Je suis hyper professionnelle, vraiment. Je manque de professionnalisme. Moi, je sais que j'ai jamais vu cette scène, en tout cas, je pense pas que ce soit les Sous-Doués passent le bac. J'avais mis le bac. Est-ce qu'on peut continuer sur cette enquête un peu ? Non, non, on va passer, parce que sinon, vous allez me faire prendre trop de retard, je vous déteste. Cette semaine, trois films sont en programme et seront débattus. Making of de Cédric Kahn, La vie rêvée de Miss Fran de Rachel Lambert et Un silence de Joachim Lafosse. Joachim Lafosse, qui nous fera d'ailleurs le plaisir de parler de son film lors de la partie interview, s'en suivra le top des sorties de la semaine. Le quiz qui sera assuré ce soir par Nino, ainsi que les recommandations de l'équipe TCS. Mais avant tout cela, il est l'heure de s'informer sur l'actualité du monde du cinéma. Grâce aux news de Simon, notre Jean-Pierre Pernaut de la soirée, à la différence que lui, il est vivant. Jingle ! Et ce mercredi, on débute avec une actualité digne des mercato footballistiques. Juste, Michel Drucker, Jean-Pierre Pernaut, que des vieux, quoi. Ouais, parce qu'on t'a dans l'émission, toi, t'es le papier de l'émission. Bon, en tout cas, mercato footballistique, tu as raison, Maxime, avec cette actualité. Donc, c'est la signature d'un gros contrat entre Tom Cruise et la Warner. C'est la star américaine qu'il a annoncée sur son Instagram mercredi dernier. Selon leur communiqué commun, le but de cette alliance est de produire à la fois des productions originales avec Tom Cruise, mais aussi des suites de ses franchises. Et on pense notamment à Edge of Tomorrow, qui était déjà produit par la Warner et qui est en chantier depuis des années. C'est un petit séisme dans l'industrie, quand même, puisque Tom Cruise, il est par essence lié à la Paramount. Mais je précise tout de même que ce contrat n'est pas exclusif et que la star pourra quand même continuer à jouer chez d'autres studios. C'est à toi, après. Ouais. Ah, d'accord, on enchaîne tout de suite, ok. Ah ouais, t'inquiète, je gère le reste, mais voilà. C'est bien produit cette émission. Nice, merci. Allez, on poursuit avec un nouveau choix surprenant de Catherine Deneuve. Force est de constater que ces dernières années, Catherine Deneuve se repose de moins en moins sur ses lauriers et prend des risques. Après avoir interprété Bernadette Chirac, avoir donné de la voix dans un livre audio Marvel, on la retrouvera aussi au Japon dans un film fantastique, Spirit World, dans lequel elle interprétera un fantôme errant. Et on finit ce mercato par le nouveau projet de Guy Ritchie. Film d'aventure produit par Skydance et Apple TV+, Fountain of Youth, racontera l'histoire d'une sœur et d'un frère qui tentent de se mettre à la recherche de la fontaine de jouvence. Et pour interpréter ce duo, Guy Ritchie a porté son dévolu sur Nathalie Portman et John Krasinski. On n'a pas plus d'infos sur le sujet, mais bon, La Fontaine de Jouvence, on connaît déjà. C'est un film d'aventure aussi avec ce duo et donc moi, ça me donne déjà envie. Et vous, autour de la table, est-ce qu'il y a un de ces projets qui vous intéresse ou vous voudriez nous dire un petit mot ? Moi, j'aime bien Guy Ritchie, mais il sort trop de films en ce moment, je n'arrive pas à suivre. Il est à genre deux films par an, limite. C'est vrai qu'il sort beaucoup de films, Guy Ritchie. Avant, je crois que j'étais à jour sur ça à FilmO et maintenant, ce n'est plus le cas. Mais en plus, je crois que genre un sur deux, c'est nul et l'autre, ça va. Donc, je ne sais pas. Il n'a pas fait de très, très grands films depuis longtemps, c'est vrai. Mais il y avait un homme en colère que j'ai aimé. C'était bien celui-là ? Oui. C'était un remake d'un film français, non ? Ah oui ? Oui, je crois. D'un film avec Dupontel à la base. Là, c'était avec Statham. Oui. Il va à Statham Dupontel. Ils vont faire peut-être Pirates et Carib 4, mais en moins bien peut-être ? Je ne sais pas. Et Florent, toi ? En fait, j'ai lu que Tom Cruise, je ne sais pas si tu as dit parce que je n'ai pas écouté, mais il avait ses propres bureaux du coup chez la Warner avec son équipe. Ils leur ont créé des bureaux pour lui. Ah oui, mais c'est pour ça que c'est un gros... C'est inédit qu'un acteur soit aussi implanté. Enfin, c'est comme si on revenait à une époque plus ancienne, à un âge d'or d'Hollywood où c'était les acteurs qui étaient vraiment les stars. Et donc là, c'est comme un retour en arrière pour cette grosse machine. Après, encore une fois, il n'est pas lié qu'à la Warner. Il pourra faire des films avec d'autres studios, mais c'est vrai qu'en priorité, il va mettre en chantier ces films-là et notamment Age of Tomorrow 2. Voilà. Pour notre seconde news, tu nous fais un récap des deux dernières grosses cérémonies de la saison des récompenses. Et oui, comme la semaine dernière, c'était l'émission Top & Flop. On n'a pas pu vous parler des Golden Globes. Et à ce petit jeu, c'était Openheimer de Christopher Nolan qui a tout raflé. Cinq prix, dont celui du meilleur film dramatique, du meilleur acteur pour Kiel Murphy et du meilleur réalisateur pour Nolan. On peut y ajouter donc le meilleur second rôle pour Robert Donnet Jr. Et la meilleure musique pour Ludwig Goransson. Côté français, on peut se satisfaire des victoires d'Anatomie d'une chute en meilleur film en langue étrangère et surtout en meilleur scénario pour Justine Trier et Arthur Harari. Et dans les autres trophées importants, on peut noter les deux prix de Pauvre Créature, Meilleure comédie ou film musicale et Meilleure actrice pour Emma Stone. Les deux prix d'interprétation pour Winter Break, Paul Giametti d'un côté et Davine Join Randolph de l'autre. Et les prix solo de Killers of the Flower Moon et Barbie, respectivement Meilleure actrice pour Lily Gladstone dans un drame et Meilleure chanson pour le second. Enfin, notons le premier Golden Globes de son histoire pour Hayao Miyazaki et son garçon et le héron. Et côté séries ? La logique a été respectée avec Succession côté séries dramatiques, The Bear côté musicale ou comique et Acharné en Meilleure mini-série. Tout ce beau monde s'est partagé les prix d'interprétation, à ceci près qu'Elisabeth Debicki a réussi à choper le meilleur second rôle pour son rôle de Diana dans The Crown. Mais la grande messe de la télévision avait lieu lundi soir. Et oui, alors que la cérémonie a traditionnellement lieu durant l'été, cette cérémonie des Emmys 2023 a dû avoir lieu en 2024 à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui a paralysé Hollywood. Est-ce que cela a eu pour conséquence de renouveler un peu les gagnants ? Bah pas du tout, on reprend les mêmes qu'aux Golden Globes et on recommence avec les 6 victoires de Succession et de The Bear respectivement et les 5 prix d'Acharné. Est-ce que vous, vous avez un avis à donner sur une de ces cérémonies ? Et sur les prix qui ont été remis ? Moi déjà, j'ai pas aimé Oppenheimer, mais je conçois qu'il y en a plein qui aimaient, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est pour Robert Donnet Jr. Parce que je trouve que vraiment limite, genre tous les autres méritaient plus que lui. Ah non, mais il y avait qui en face ? Ah non, il est très bon Robert Donnet Jr. Comment il s'appelle-nous ? Qui il y avait en face ? Pourquoi on peut se faire la comparaison ? Ouais, par exemple, si ça a bossé. Je sais pas, après, si ça a pas bossé, je vais pas... Et après, on n'ose me dire que c'est moi qui ai pas préparé mon émission, c'est quand même un truc de dingue. Non, non, mais chez les gars. Ah, chez les gars, pardon. Ouais, ouais, ouais. Je vais me dire de mémoire, mais... Bon, toujours est-il que... Oui, c'est pareil. Le prix pour Miyazaki, ça récompense la carrière. Ça récompense la carrière, parce que le garçon et le héron, c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Je pense que c'est dans l'intention, et c'est super, d'ailleurs, qu'il ait eu ce prix. Il aurait pu l'avoir avant. Et ça a bossé, mec, je suis pas du tout sur Wikipédia. D'accord, je vois la fiche. Donc, il y avait William Defoe pour Pauvre Créature, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling pour Barbie, Charles Melton pour May December, et Marc Ruffalo pour Pauvre Créature. À part May December, que j'ai pas encore vu, je trouve que les autres... Mériter, oui, parce que tu restes sur tes positions. Moi, je tiens quand même à dire qu'il n'y a eu aucune récompense pour le meilleur film de l'année, Super Mario Bros le film, voilà. Ouais ! Le meilleur film de l'année, carrément. Le beau balak. Je peux parler de vous ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Nilo ? Vous êtes juste infâme. À noter que lundi, grâce à son émis pour son concert sur Disney+, Elton John est rentré dans le cercle très restreint des e-gots, soit les vainqueurs d'au moins un Emmy Awards, un Grammy Awards, un Oscar et un Tony Awards. Il rejoint des légendes comme Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg ou encore Mel Brooks dans ce cercle fermé. On finit ces news par la bonne nouvelle de la semaine. Et cette bonne nouvelle nous vient bien évidemment de Gabriel Attal, qui fraîchement nommé Premier ministre nous a annoncé jeudi dernier l'arrivée au ministère de la Culture de Rachida Dati. Bien sûr, tout ce que je viens de dire là relève de l'ironie et j'ai réellement l'impression que l'annonce de Dati à ce poste relève plus d'un doigt d'honneur fait au monde de la culture qu'à autre chose. Beaucoup de critiques ont d'ailleurs été faites à l'annonce de son arrivée à tel point que la maire du 7e arrondissement de Paris a dû se défendre dans les Parisiens en déclarant que ses critiques relèvent du mépris de classe. Franchement, meuf, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas du tout dans ta classe sociale élevée et je méprise ton arrivée. Qu'est-ce que vous pensez de Rachida Dati à la culture ? Pas du tout étonnant. Parce que déjà, on sait que Rachida Dati, il faut rappeler quand même qu'à la base, elle est poursuivie pour corruption et blanchiment d'argent à hauteur de 900 000 euros. Donc, elle a tout à fait sa place dans un gouvernement macroniste qui ont tous des procès au cul. Puis, il faut rappeler aussi que c'est extrêmement drôle parce que Dati, elle avait dit en 2021, elle avait dit la macronie, c'est les traites de gauche et les traites de droite. Bon, c'est une traite de droite. Non, mais ce n'est plus le cas maintenant. Bah oui, mais maintenant, ça a complètement changé. Mais de toute façon, je pense que Dati, elle va faire comme sa prédécesseur. Elle va arriver, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas le milieu et elle va nous sortir au Festival de Cannes que le ticket de cinéma, c'est 7,50 euros en moyenne. Déjà là, il n'est pas l'air un événement important pour le monde du spectacle vivant qui se passe à Nantes à partir d'aujourd'hui. Oui, mais parce que ce n'est pas la bonne culture. Il y a la bonne et la mauvaise culture. Oui, parce qu'il y a cette volonté soi-disant d'être moins élitiste avec Rachida Dati. C'est vrai qu'elle n'est pas du tout élitiste. Déjà, à partir du moment où tu as bossé avec Sarko, déjà, il y a un problème. De toute façon, on continue de prendre des ministres qui ne seront pas compétents dans leur poste. Elle n'a rien à faire en culture. Mais il me semble en plus qu'elle a annoncé sa candidature. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, elle a redit qu'elle voudrait être en 2026 à la mairie de Paris. Et à ce qui paraît, c'est peut-être d'Iler. Ça aussi, elle fait le ministère de la Culture pour qu'on lui laisse la voie libre pour les municipales de 2026. Moi, en tout cas, j'ai hâte de la voir à la prochaine cérémonie des Césars aussi parce qu'elle risque de se faire vachement vanner. Ce sera marrant. On veut un discours à la Justine Trier qui défonce Rachida Dati, s'il vous plaît. On verra, parce qu'elle va peut-être gagner le prix d'anatomie de Justine Trier et son anatomie d'une chute. Il y a de fortes chances. J'espère tellement. J'espère qu'il y aura plus de discours que l'an dernier au César. Vu comme ça part chaque année. Oui, et puis c'était l'an dernier qu'ils ont coupé aussi avec Ahmed Silat. Merci beaucoup Simon pour ces infos et on passe tout de suite à notre partie débat sur les films de la semaine. Nous allons donc commencer cette partie débat par le premier film de la semaine, à savoir Making of réalisé par Cédric Kahn. Alors, est-ce que ce film sera à la hauteur du précédent du même réalisateur dont on avait débattu l'année dernière, à savoir le procès Goldman ? On regarde ça tout de suite. Toi, tu me rends ça comme ça ? Tu veux me quitter ? Mais quoi ? Ça ne se plus quand il n'y a que l'usine ? Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Quoi ? Oh putain, ta fuleur. Qu'est-ce que ça ? Tu veux baiser ? Non, je ne vais pas baiser, je veux bosser. Oh non, tu fais chier. Je vais bosser mon texte. Tu fais chier. Water ! Water ! Water ! Water ! Water ! Pardon ! Ah ben ça, notre producteur. c'est du scénario. Ça représente combien votre rapport ? Un million d'euros. Tu dois rejoindre les producteurs au resto ? Non, je n'ai rien à fout de manger avec les producteurs. Parce que c'est pas encore un gastron avec deux têtes de cul. Tu te trouves super Alain ? Tu te trouves crédible un ouvrier ? Non, 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 non ! Ben carrément, à fond. Non, non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule. T'es obligé de crier tout le temps ? Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison mille fois. Le principal financier du film nous a lâchés. Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé. Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe ? Ben, tu dis rien. Tu fais, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes. Ton film, comment ça va ? Ben, les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te prie. Pardon ? Qu'est-ce que tu... Les acteurs font n'importe quoi. T'étais une grande vedette. Bravo, mais t'es surtout un énorme vice de pute. On me dit que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive. Eh, mais il pleut, les gars. Il pleut. Putain, mais vous vous faites tout chier. Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul. T'as trouvé un repreneur ? Non, pas encore. Pourquoi ? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar. Du Qatar ? Mais c'est quoi cette histoire encore ? C'est vrai, cette fois-ci. Attends, comment ça ? C'était pas vrai, l'autre ? Simon... Simon, non. Simon ? J'ai trop l'habitude de toi, voilà. T'es partout dans ma tête, pardon. Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making-of. Côté casting, nous retrouvons Denis Podalides, Jonathan Cohen, Sueyla Yacoub, Stéphane Crépon, Valérie Donzeli, Emmanuel Berco, Thaïs Vauquieres, Xavier Beauvois ou bien encore Orlando Vautier. Les amis, qu'avez-vous pensé de ce film ? Nino, tu veux commencer ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'aime bien les films sur des tournages spécifiquement. Et celui-là marche très bien. Je trouve déjà que l'angle de passer par le making-of, je trouve ça intéressant. sens, ça s'est pas trop vu, il me semble. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas vu. Et déjà, c'est très drôle, servi par ce beau casting que tu as dit. Et puis, j'aime bien aussi le fait que ça nous donne vraiment plusieurs visions du cinéma. Il y a le côté collectif et puis le réalisateur et surtout celui qui fait le making-of qui ont un côté très, très auteurial, très porté sur le réalisateur. Et du coup, voilà, ces visions qui vont se confronter et qui en plus, je trouve ça très intéressant que le film dans le film, ça soit un film qui adapte une vraie histoire autour d'une grève dans une usine parce que du coup, les parallèles sont très intéressants avec le monde du cinéma. Voilà, c'est pas parce que le cinéma, c'est des métiers de passion que c'est épargné du droit du travail. Et du coup, ça soulève, je trouve, des problématiques très intéressantes. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a un gros aspect social qui est soulevé. Moi, ça m'a fait penser à, je sais pas si vous l'avez vu, ça m'a fait penser à Reprise en main de Gilles Perret. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Effectivement, moi aussi, j'y ai pensé parce qu'ils veulent monter une coopérative. En tout cas, le film, dans le film, fait penser à Reprise en main de Gilles Perret. Après, le reste, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Je rejoins Nino sur le parallèle qui est fait avec ce film qui ressemble à Reprise en main et ce qui se passe en dehors de la réalisation de ce film qui est vraiment cool. Tu disais par contre que ça passait par le prisme du making-of. Finalement, je trouve que c'est assez accessoire dans le film. On a quelques séquences au début où on pense que ça va avoir une importance avec le personnage de l'acteur qui devient ensuite le réalisateur du making-of. Mais finalement, c'est un peu accessoire donc c'est un peu dommage parce que ces scènes en making-of, elles permettaient d'avoir aussi un autre type d'image aussi puisque pendant le film, on varie aussi les formats en fonction de si on est à l'intérieur du film qui sont en train de tourner ou si on est dans le film que nous, on voit ou si on est dans le making-of. On n'a pas les mêmes formats et je trouve que c'était intéressant de les faire cohabiter aussi. Mais finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça le format making-of. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Je trouve que Jonathan Cohen aussi est vraiment très très bon. Jonathan Cohen nous fait du Jonathan Cohen. Ouais, mais un peu différent un peu plus subtil et tout sans être subtil parce que son personnage ne l'est pas du tout. Mais il y a une subtilité quand même dans son jeu et je trouve que le voir dans un film comme ça, se mettre au service d'un film et pas un film qui est fait pour sa gueule aussi. Mais je ne dis pas ça péjorativement. Moi, j'adore ce que fait aussi Jonathan Cohen dans ses comédies et tout ça. Mais là, le voir au service d'un film comme ça, je trouve que c'est vraiment assez cool aussi de sa part vu la hype maintenant qu'il a en ce moment. Et Denis Podaides aussi, il est vraiment très bon. j'ai passé un super moment et puis il y a plein de petites subtilités aussi qui, je pense, permettent un autre visionnage aussi avec ce découpage en actes. On nous parle beaucoup de tragédies et tout ça et finalement, c'est découpé en trois actes comme une tragédie. Il y a plein de trucs sous couvert d'une comédie qui sont en fait super intéressants et il n'y a pas longtemps, il y avait eu sa tournée à Séoul de Kim Ji-Woon et qui avait été une déception pour ma part et je trouve que lui, making of, il réussit tout ce que Kim Ji-Woon essaie de mettre en place avec un tournage cataclysmique. c'était dur et tout et là, ça ne marchait pas du tout dans sa tournage à Séoul et dans making of, ça marche super bien. Je trouve que Paul Dalides, il apporte vraiment un truc dans le film, notamment la scène où il est face caméra quand le gars du making of le film au restaurant, le monologue qui tient sur le cinéma, je le trouve fascinant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Romane. Si, moi, j'ai beaucoup aimé mais déjà, j'ai bien aimé ce film parce qu'il y avait vraiment un jeu d'opposition, je trouve, de dualité dans le sens que c'était vraiment l'art contre la facilité, contre l'argent en fait, contre le capitalisme, la facilité de plaire à tout le monde, l'honnêteté et la vérité contre le mensonge avec le fait de modifier l'histoire, l'effet réel de l'histoire avec les ouvriers, la passion, l'amour de la famille et du couple contre la frénésie un peu intellectuelle du cinéma, la frénésie artistique et il y a une phrase que j'ai retenue que je trouve qui résume bien, c'est quand le producteur dit le cinéma c'est une drogue pure et j'ai trouvé très très bien le propos parce que c'est vrai et qu'on voit le réalisateur porté par ça qui vit à travers ça, qui vit à travers ses acteurs et j'ai trouvé ça très beau et je pense que c'est très réaliste et très juste dans son propos. J'ai trouvé que c'était un film très complet et ouais non vraiment j'ai passé un très beau moment j'ai bien ri et c'est plus que ouais voilà ça nous montre que c'est plus qu'un métier c'est plus qu'une passion encore ça prend tout ton être voilà et puis la mise en abîme c'était vachement intéressant c'était vachement bien il y a des scènes où je me disais est-ce que c'est le film dans le film ou alors que c'est le film en entier tu vois c'est pour ça que c'était très intéressant ouais c'est ce que j'avais noté justement Xavier Beauvoir quand il dit que le cinéma c'est une drogue pure et quand il rajoute derrière au fait tu peux pas t'arrêter parce que sinon tu vas te faire chier juste après quand t'es lancé dans le cinéma t'es fait pour mourir sur scène Xavier Beauvoir il est énorme son rôle de producteur connard là oh là là il y a un petit côté dans le film Dominique Besnard aussi j'ai l'impression qu'il y avait des petites rêves sur des gens parfois bah en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et puis prendre Podalides en tant que réalisateur bah voilà c'est logique aussi Jonathan Cohen en tant que superstar de cinéma voilà il faut exprès de jouer là-dessus ou celui qui joue le jeune premier qui jouait dans le bureau des légendes je crois aussi donc voilà un gars qui monte tu vois pour faire ce rôle là non c'est ouais le casting est vachement bien aussi mais je pense que oui pardon non non pardon je pense que son effectivement son regard il est beaucoup plus cynique qu'on ne le pense sur le monde du cinéma parce que oui il y a un discours méta dont le film s'empare et dont il l'exprime clairement mais il y a encore il y a une autre portée méta encore je pense qu'on peut prendre le temps d'analyser et tout même en revoyant le film parce que Jonathan Cohen typiquement bah oui il joue la superstar qui est engagée juste pour que le film puisse se faire mais peut-être que Jonathan Cohen il a été engagé pour que le film il puisse se faire aussi donc je trouve que ça va plus loin que et puis le rôle de Xavier Beauvoir qui est réalisateur pareil et qui vient jouer ce rôle de producteur qui est nul qui galère et qui est un vrai ressort comique du film je trouve que c'est hyper intéressant et ça va plus loin que le simple méta un peu léger je rejoins quand même tout ce que vous avez dit j'émettrai quand même des petites réserves notamment au niveau du personnage donc de Stéphane Crépon qui joue donc le jeune réalisateur du making of je trouve que la relation amoureuse j'ai l'impression qu'elle est un peu là pour compléter un parcours de développement de personnage il va s'accomplir il va découvrir la vraie face du cinéma il va se libérer de son métier au restaurant et donc il va avoir en plus une relation amoureuse on dirait que ça coche un peu toutes les cases du jeune personnage qui se développe donc j'ai trouvé ça pas hyper intéressant mais bon voilà c'est vraiment des petites réserves que j'ai il faut dire en plus que c'est un Versoge qui est assez dur à s'identifier parce que c'est vraiment il y a beaucoup de cons en fait dans ce film de Versoge vraiment qui sont un peu détestables et moi ça me dérange pas même ça me plaît mais le réalisateur du making of en vrai parti mais c'est marrant de voir Cédric Kahn faire ce film là après le Proust et Goldman c'est un autre style c'est un changement de registre total complètement bon bah écoutez moi je vous lis juste la petite conclusion que j'avais marqué un très bel hommage au cinéma qui montre bien l'envers du décor et à quel point un chef d'oeuvre peut être un bordel sans nom à faire voilà bon bah vous l'avez donc compris c'est un quasi sans faute visiblement avant de continuer notre partie débat je vous propose pour notre pause musicale de la semaine de monter à bord de la 406 la plus rapide de France souvenez-vous nous sommes en 2003 très belle année puisque j'y suis né et n'ayant aucune originalité j'ai décidé que cette pause musicale se ferait avec la BO de Taxi 3 qui porte le même nom que le titre du film dont on vient de parler Simon Making Of voilà donc on écoute Making Of de Dadou on se retrouve quelques minutes à tout de suite ok Dadou dans de l'eau corps escale pas la scalperie Taxi 3 baby ce moteur on tourne action mon existence un microfilm d'action Marseille au premier plan du générique plan séquence sur la vie qui m'amène à donner le rythme tout est écrit comme dit le script le décor installé moi j'suis l'enfant des cryptes j'grandis les yeux collés au vitre jeune promené au mic et dans la rue j'décrypte trop de deniro dans le casting j'assiste la mire mauvaise lumière sur parking scénar un polar noir votre ville péter à l'eau d'vie j'reviens quand la joue est fine ma vie mon film glamour dans le pérignon suspense rebondissement sexe et trahison j'cours tous les jours se joue à la seconde escalonne entre les doux j'fais l'amour sous les bancs j'aime quand c'est chaud quand c'est trop quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est oh quand c'est quand c'est chaud quand c'est trop quand c'est cool quand c'est oh quand c'est oh ma seule intrigue me sortir de là faire exploser l'Empire Et voir voler les dollars Plus rien à prouver aux caméras Sans qu'à filmer les portes et rouiller depuis qu'on est là La rouille de nos rêves depuis qu'on les a Douille dans l'arène depuis qu'on est bas Armé comme Léon, tu danseras le milliard Pour tenir les rênes hauts, sortir ta tête de l'eau Ennemi aux trousses, le scénar l'impose Les canards applaudissent mes crimes vu que César l'impose Casque noir, Armani, World Company Je fais stage, j'arrive tout t'explose Et pas de second rôle dans mes séquences Tout le monde joue au premier rôle jusqu'à la dernière séance Attention, vigilance, le train ne siffle qu'une fois Braque trois, diligence J'aime quand c'est chaud, quand c'est trop Quand c'est beau Quand c'est chaud, quand c'est trop Quand c'est chaud, quand c'est trop Quand c'est chaud, quand c'est trop Quand c'est chaud Mon univers est spectaculaire Stop, lumière, vélocross, moto, hélicoptère J'fais danser sous la pluie Stop, lumière, le micro, t'en as peur Si t'as besoin d'appui Siffle les balles et je te balance la réplique Je t'enduis dans le ravers avec les branches qui s'effritent Je fais comme ça, moi je bousille Godzilla Toi depuis le dingue, sort dans le vide puis je rentre chez moi Ne bouge pas, j'aurai de retour pour le dîner Et toi sauver Willis, j'ai du monde à semer Sauver le monde, c'est dans mon synopsis Ok, c'est quand que tu refroidisses J'aime quand c'est chaud, quand c'est trop Quand c'est chaud, quand c'est trop Quand c'est chaud, quand c'est trop On enchaîne avec... Mon micro est allumé ou pas ? Bah oui C'est juste que je m'entends très mal Je m'entends très mal, pardon On enchaîne avec le second film de cette soirée Là je déconne en fait, t'es pas à l'antenne Allez, nice Si, si, t'es à toi Mais il m'emmerde, il m'emmerde Mais vire et le bordel Oh là là J'avais bien raison pour Michel Drucker T'es bientôt proche de la retraite toi On enchaîne avec le second film de la soirée Il s'agit de La vie arrivée de Miss Fran Réalisé par Rachel Lambert Il s'agit du premier film de la réalisatrice Alors est-ce que ce premier film est une réussite ? On voit ça tout de suite juste après la bande-annonce How you doing Fran ? Not bad Oh, thank you I'd love to introduce you all to the newest member This is Robert Hey Hi Fran, right ? Sorry Did you like the movie ? I didn't really like anything about that movie Nothing ? Good night See you in the morning Hey, did you have plans tonight ? Tell me something about you I got divorced Have you ever been in love ? It's not that interesting I like you I want to get to know you But you just won't let me And I don't know what to do It's confusing What do you want from me ? Why is this so hard with you ? You wish you could unknow me ? I don't know you Fran est employé de bureau dans une petite entreprise portuaire de l'Oregon D'une timidité maladive Cette célibataire mène une existence millimétrée dénuée de toute fantaisie Exception faite des étranges rêveries auxquelles elle s'abandonne Mais les choses changent le jour où Robert, nouvelle recrue fantasque et sympathique fait mine de s'intéresser à elle Au casting on retrouve Désirie Ridley, Dave Mayerge, Brie Elrod, Brittany O'Grady ou bien encore Megan Stolter Qu'avez-vous pensé de ce film ? Mais déjà, spoiler alert, dans la bande-annonce il y a le dernier plan du film Aïe Voilà, donc ça, ça m'énerve Non, sinon sur le film en lui-même Bah... J'ai pas... J'ai pas aimé mais je vais quand même dire des choses positives Voir Désirie Ridley dans ce genre de film Bah c'est bien Elle joue plutôt bien et tout Et on l'a rarement vu dans des plus petites productions Je crois que c'était même jamais arrivé Donc voilà, ça c'est cool de la voir dans un autre registre Elle qui nous avait habitué du coup à des blockbusters C'était elle qui jouait dans Star Wars Qui jouait Ray Voilà Dans les nouveaux Star Wars Donc ça c'est une bonne première chose J'ai bien aimé les décors aussi du film Là où ça se passe Ça se passe sur la... Dans... Dans quel état américain ? Dans l'Oregon C'est ce que j'ai dit Ouais, dans l'Oregon Voilà, donc ça change un peu aussi Et j'ai trouvé que le film gagnait quand même aussi en puissance sur la fin du montrage Long métrage Et notamment dans une scène dans un restaurant Que j'ai trouvé qui était quand même assez marquante Quand Désir Adelaide va acheter des donuts Voilà, elle retrouve un autre personnage Et cette scène là fonctionne vachement bien je trouve Et si le film avait été à l'image de cette scène là Ça aurait pu être vraiment cool Parce que je trouve que ce long métrage là La vie rêvée de Miss Fran Il souffre de trop de comparaisons avec beaucoup de films Qui sont déjà sortis avec ce même univers Avec un côté voilà un peu dramatique Mais qui ouvrait tant vers le rêve Et encore le rêve là il est que dans le titre français Puisque je trouve que le titre français va pas du tout Le titre original J'ai essayé de le retrouver mais je le retrouve Sometimes I think about dying Voilà c'est ça Je le trouve beaucoup plus évocateur Et l'affiche aussi Parce que l'affiche de la française Fait très comédie romantique Alors que non Vend ça feel good Alors que c'est pas du tout le cas Et donc oui ce film là Par contre souffre de trop de comparaisons Avec d'autres films indépendants américains Qui ont pu aller sur ce registre Je pense là directement par exemple Je sais pas à Manchester by the sea Qui se passe un peu dans des décors similaires Et qui traite des mêmes sujets Mais il y en aurait sûrement des tonnes d'autres Et donc ouais C'est ce qui fait que je me suis bien emmerdé Et que j'ai vraiment pas aimé Et je suis témoin de cet emmerdement Parce que j'étais avec lui justement dans la salle Et c'était le cas Nino toi en revanche je pense que t'avais plutôt mieux aimé le film Moi j'ai bien aimé ouais J'ai pas fait de comparaisons avec d'autres films Donc peut-être que j'ai pas vu les films dont tu parles Mais en vrai je les ai pas fait les comparaisons Pendant le visionnage C'est là en y repensant Je me suis dit en fait ça vient peut-être de là aussi le truc quoi Le fait que j'ai pas aimé Sur le coup en tout cas ouais j'ai bien aimé Je trouve déjà que le personnage principal est vraiment bien On a vraiment une évolution qui est cohérente je trouve Où au début elle est vraiment excessivement timide Et puis on la voit évoluer au fur et à mesure du film Et ensuite c'est... Bah ce qui est compliqué c'est que c'est vraiment un film Sur le rythme de la vie quotidienne et sur l'ennui Donc du coup je comprends que ça soit dur d'accrocher Et que si on accroche pas le visionnage est compliqué Mais je trouve que du coup par rapport à ça le rythme est très bien géré Parce qu'on va voir beaucoup de scènes assez répétitives Où il va pas vraiment se passer grand chose Et puis alterner avec des scènes qui vont être rythmées très différemment Où du coup elle va sortir de son quotidien avec la rencontre qu'elle fait Notamment la scène de fin à la soirée Qui m'a paru être la scène la plus longue Mais du coup la scène la plus captivante par rapport aux autres scènes sur l'ennui Avec leur murder party géante Ça c'était marrant C'était peut-être le seul passage que j'ai apprécié du film honnêtement Je ne le connaissais pas ce jeu Je veux y jouer Et toi du coup t'en as pensé quoi du film ? Bah moi je rejoins Nino, j'ai bien aimé J'ai passé un bon moment Et je trouve qu'après Justement j'ai l'impression d'avoir un peu loupé une certaine vision Parce que moi je l'ai vraiment vu comme une comédie romantique un peu Moi j'ai trouvé ça Je trouvais que c'était une histoire vraiment tendre Et bon pas mignonne forcément Mais tendre Et qui m'a fait du bien un peu au coeur et à l'âme je pense Voilà Bon un peu trop simple peut-être à mon goût Il se passe pas non plus tant de choses Mais justement il y a un côté très contemplatif Notamment dans la photographie que j'ai vraiment trouvé superbe La lumière, les couleurs Vraiment je trouvais que tous les plans étaient superbes Bien, très beaux Et voilà il y a vraiment ce côté contemplatif On prend nos temps Le personnage de Fran comme tu as dit Nino Évolue et j'ai trouvé ça bien Et aussi j'ai bien aimé le personnage de Joseph Je croyais qu'il s'appelle Joseph Non pas du tout, Robert pardon, je confonds Robert du coup Et bon c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire Mais j'ai trouvé ça bien qu'on prenne un acteur Parce que dans les comédies romantiques souvent c'est le musclé tout ça Machin trop bogus là Mais lui vraiment il a un physique genre normal Il est... Enfin vraiment c'est une personne normale de la vie de tous les jours Tu vois c'est pas... C'est l'homme lambda Voilà mais c'est pas parce que c'est l'homme lambda qu'il est chiant du tout Il est très intéressant En gros tous les mecs peuvent se taper des ciradlais C'est ça la morale du film Oh cette morale ultra macho Non mais ça change Marie elle va te défoncer si elle entend ça C'est vrai que genre quand je l'ai vu en fait On se dit pas tout de suite que ça va être lui l'intérêt amoureux En fait il surnage pas en terme de physique par rapport aux autres Oui mais on sent qu'il y a une importance qui est accordée à son personnage Oui parce qu'il est nouveau Qu'il arrive... Voilà ouais et il y a des échanges qui se font aussi C'était intéressant ça aussi Mais vu qu'enfin je veux dire il y a beaucoup de films surtout des blockbusters Qui s'intéressent tellement à la physique des acteurs Physique parfaite et tout Là ça change un peu et je trouve que ça fait du bien Et j'ai beaucoup aimé donc les passages de Rêverie Très intéressantes Un peu... J'ai pas forcément tout capté non plus Mais ça sert à rien moi je trouve que c'est très surfait tous ces passages là Ça fait très philosophique C'est de la philosophie chiant en fait C'est très symbolique je pense Je suis peut-être passée à côté de la symbolique Mais d'un côté je me suis dit Je pense qu'on peut se... Beaucoup de gens peuvent se référer à elle Enfin au personnage de Miss Fran Enfin Fran Et peut se... C'est une prof de techno Miss Fran Non mais aussi c'est la seule qui a pas de faux semblant Qui a pas de masque pendant le travail Tu sais la scène où ils disent Oui c'est quoi ton aliment préféré Je trouvais ça chiant Et elle reflète ce côté J'ai pas envie de me caser dans la société Le fromage blanc Oui oui C'était marrant Et pas se mouler dans des habitudes de société normale Pour sociabiliser Tu vois ce que je veux dire ? Ce masque qu'on met au travail Bah elle elle l'a pas Et je sais pas j'ai trouvé ça Ça fait du bien un peu Mais ouais tu parles des scènes de rêverie Mais je trouve qu'elles étaient beaucoup portées de sens Parce que c'est un personnage qui est quand même assez complexe En fait on sent que toute cette timidité qu'elle a Bah ça fait qu'elle s'ouvre pas Et qu'elle cache beaucoup de choses Oui De mal être et tout Ouais Ça parle de dépression Ce qui marche du coup beaucoup mieux avec le titre original Et autre chose aussi que je voudrais rajouter C'est que j'ai bien aimé le cadre Tout se passe principalement dans un bureau Et ça fait vraiment bullshit job Parce que en fait on les voit littéralement C'est The Office Bah justement Non mais encore pire parce qu'on les voit littéralement pas travailler de tout le film On sait pas du tout ce qu'ils font Le plus gros truc de travail qu'ils font C'est genre à un moment et ils s'envoient un formulaire Mais sinon ils font des réunions où ils ne parlent pas de travail Et il y a le côté aussi je trouve complexe de la patronne Qui à la fois elle veut mettre une bonne ambiance et tout On est une famille tout ça Et puis en même temps on voit quand même qu'ils respectent pas trop Mais tu vois c'est un film sur eux que j'ai plutôt envie de voir Sur la patronne ou sur la meuf qui part à la retraite Mais regarde The Office alors Bah c'est bon j'ai déjà vu Justement The Office en fait moi j'avais mis dans mes notes Mais regarde toutes les versions de The Office il y en a beaucoup La version avec François Verléans tu le conseilles Mais moi justement j'avais parlé de The Office J'avais dit le début du film ressemble à The Office Mais sans la caméra dynamique Ni l'humour des personnages Ni l'intrigue qui t'embarque Bref c'est chiant Et du coup Flo est-ce que toi ça t'a donné envie de voir le film ? Oula Pas trop Soit honnête Honnêtement non ça m'a pas donné spécialement envie de voir le film Après en fait je sais qu'il a été beaucoup comparé à un autre film Qui était sorti il y a plusieurs années Qui est aussi La vie rêvée de Walter Mitty Qui est un peu Qui est pas du tout Mais je sais pas pourquoi on l'a comparé à ça Mais c'est le titre en fait c'est le titre C'est ça qui est très bizarre c'est que Je pense qu'ils ont voulu faire un parallèle Parce que le début de l'intrigue est un peu le même En fait quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie Et dans son bureau aussi Ouais Dans Walter Mitty Alors que pas du tout quoi Vraiment Puis bon voilà je suis pas fan de Desi Ridley Donc voilà Bon bah vous l'aurez compris c'est plutôt mitigé Donc Moi je pense que c'est un film qui vaut la peine Ceux qui ont vu ils ont aimé Non bah ceux qui ont vu ils ont aimé Mais nous on l'a pas aimé Enfin Je sais pas si je le reverrai mais moi J'ai vraiment passé un bon moment Moi je suis du même avis que Simon J'ai vraiment pas accroché j'ai vraiment eu du mal sur ce film Et quand on a le même avis j'aime pas ça non Voyez à quel point je suis respecté dans cette émission c'est génial J'adore ma vie bordel Putain Alors passons sans plus attendre au troisième et dernier film Dernier film de cette soirée A savoir Un silence de Joachim Lafosse C'est le sixième film du réalisateur belge Dont un précédent film Les Intranquilles était en compétition à la sélection officielle du festival de Cannes de 2021 Est-ce que ce silence a provoqué une stading ovation chez nos chroniqueurs ? On voit ça après la bande annonce Hier soir avant d'aller chez son père il était où ? À la coin, à l'hôtel J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire mais là il est plus possible de me taire Vous étiez là depuis combien de temps ? Depuis une aparquisition ? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois ? Madame Scar, votre fils il va avoir besoin de vous là Va dans la voiture Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien C'est toi qui a été sur mon ordinateur ? Ouais Mais qu'est-ce qu'il faut sur mon ordinateur ? Faut que tu me shooties Raffaël, tu es mon fils, tu fais une connerie, tout le monde le voit Regarde comme ça les excite, ils attendent que ça Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari ? C'était le seul qui ne savait pas Moi j'ai rien dit Tu te rends compte de ce qu'il se passe pour lui ? Je sais très bien ce qu'il se passe justement, c'est pas le moment de lâcher Maman tu lui as parlé ? C'est quand que tu vas réagir là ? Il brise Ça y est Belle reprise Il fait déjà le guignol Silencieuse depuis 25 ans Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer Lorsque ses enfants se mettent en quête de justice Côté casting, on retrouve Daniel Auteuil, Emmanuel Devos, Jeanne Chéral, Louise Cheviot, Salomé DeWals, ou bien encore Karim Barras Les amis, qu'avez-vous pensé de ce film ? Qui commence ? Tu peux commencer Du coup, moi j'ai pas trop aimé, mais je voulais quand même souligner que le sujet de la pédophilie, c'est un sujet qui est extrêmement important, je pense, à aborder dans toutes sortes d'art Et c'est un sujet très grave, je pense, qu'il faut mettre en avant parce qu'il faut crever l'abcès par rapport à ce sujet, qu'il faut lever le tabou, je pense, parce que c'est extrême, c'est omniprésent dans notre société, pas qu'en France évidemment, enfin partout Malheureusement, il y a déjà des réalisateurs qui ont abordé ce sujet, comme dans les chatouilles ou le consentement qui est plus récemment Maintenant, voilà, le réalisateur, il expose des vérités assez dérangeantes et aussi j'ai bien aimé le fait qu'il mette la pédophilie en tant que maladie Je mets des pincettes quand je mets ça parce que je suis pas spécialiste du tout, mais voilà, c'est bien qu'il met ça en tant que maladie et qu'on peut se soigner même si c'est très compliqué et qu'il y a des dérives évidemment Voilà, maintenant c'est pas parce qu'on met un thème compliqué que c'est un film bien, j'ai trouvé ça quand même assez maladroit J'ai pas du tout aimé ces scènes interminables de voiture et ces scènes de manière générale très tirées en longueur, très lentes, qui sont souvent inutiles comme quand elle nage dans l'eau, enfin dans la piscine et aussi son fils qui nage dans la piscine, enfin je me suis dit bon ça ne sert un peu à rien Moi je préfère la version du fils, le fils dans la piscine c'était plus intéressant Oui, il fait un plongeon, incroyable C'est parce que le sujet c'est la pédophilie justement Oh bah tu vois, après c'est pas carré ce qui m'a mal placé, non non non, juste parce que c'était cadré Ouais ouais, non mais on a compris, c'était bien cadré, on se montrait bien, ouais ouais, on a compris ça, on a compris Non mais aussi j'ai trouvé que les acteurs, ils avaient pas là vraiment là, enfin ils avaient l'air un peu perdus, je trouvais pas... Emmanuel Deveau, je l'ai pas trouvé super crédible tout le temps clairement, même Daniel Auteuil, il y avait des répliques qui ont été dites, qu'il y avait pas assez d'intention je trouvais, enfin je me suis dit limite c'est un peu gênant, c'est un peu bizarre Voilà aussi, alors bon, peut-être que tout le monde n'aura pas ce même avis, mais je trouvais que ça donnait une très mauvaise image des journalistes et une image très caricaturale, moi j'ai trouvé, vraiment Bon alors forcément il y a peut-être des journalistes qui sont comme ça Non mais ils donnent dans leur caisse, non mais stop, il faut arrêter Bah au fait c'est une vision très américaine de la presse, parce que c'est en Amérique qu'on fait beaucoup plus ça alors qu'en France Mais c'est, vraiment quand je dis H24 c'est littéral, littéralement il y a une dizaine de journalistes qui squattent devant chez un avocat juste parce qu'il a une affaire médiatisée en ce moment Mais après, il faut, parce que je précise, au fait le film est inspiré d'une affaire qui a été déjà très médiatisée à l'époque, c'est l'affaire, parce que je sais pas si on a entendu parler, de, enfin l'affaire je pense que oui Mais le fait que ça soit inspiré de cette affaire, c'est inspiré de l'affaire de Marc Dutroux, parce que justement en fait c'est ce qui est réellement arrivé, l'avocat qui défendait les familles Ouais ouais ouais, mais je me souviens que ça avait été inspiré de cette affaire, en tout cas je voulais dire que le film était complètement raté, c'est pas de spoil Le film est complètement raté, pour pas spoiler, même s'il est raté on aurait pu vous le spoiler, mais il est raté complètement Il est, il est vrai Il passe complètement à côté de ce qu'il veut faire, et c'est terrible, j'avais plutôt bien aimé son dernier film Les Intranquilles, parce que, donc il parlait de bipolarité avec Leïla Bechti et Damien Bonnard Parce que la bipolarité pouvait surgir à n'importe quel moment, et ça donnait notamment une très belle scène de voiture, il s'est dit Très belle scène de voiture, alors j'en fais 40 Et en fait il veut nous mettre à distance, en permanence, de ce qui se passe pour dire, regardez il y a un truc, il y a des non-dits dans cette famille Du coup je mets ma caméra à distance, on est toujours loin, etc. Mais on a déjà tout, on a déjà tout en fait, mon cher Joachim Donc je le tutoie, c'est très, pardon En tout cas, ça a été un ennui, un ennui terrible pour moi Au fait, je pense que ce qui renforce l'ennui surtout, c'est le fait qu'il y ait quasiment que des plans séquences Du coup les scènes sont ultra longues Et vraiment moi je suis quelqu'un qui dans le cinéma adore les plans séquences Puisque j'ai fait des TP dessus, j'adore ça à la fac Mais vraiment les plans séquences, j'ai pas pu me les blairer Parce que je les trouvais vraiment longs, mais pour rien J'ai tellement entendu de soupir dans la salle Je trouve qu'il y en a un seul qui touche à peu près juste, on va dire Et qu'on dévoilera pas, je trouve, un plan séquence À la fin Même si le film aurait dû s'arrêter avant le moment où il s'arrête Le film aurait dû Mais en fait je trouve que même justement, le sujet de la pédophilie En fait c'est montré d'une manière, enfin comment dire Ça va pas du tout, parce qu'en fait Daniel Auteuil il est pas là Il est complètement à côté de la planète Il nous fait pas du Daniel Auteuil Voilà, et du coup c'est pas le C'est pas les sous-doués quoi Non mais tu vois c'est pas justement l'avocat qui paraît tout bien etc Et qui en fait s'avère avoir un secret Tu vois en fait il est juste hyper caricatural Ça joue mal Donc en fait le gars tu sais que genre Il dort pas Bon bah en fait mec tu Bah il a autre chose à faire C'est toi qui va faire quelque chose quoi Et Emmanuel Devos c'est aussi cata Donc franchement c'est grosse cata Grosse cata Bon je vais essayer de le défendre un peu Oui Alors par où commencer J'ai bien aimé Damien Bonnard dans le film C'était un autre C'est un autre film Non 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 Il y a Damien Bonnard qui fait le Qui fait Pierre au téléphone Ah d'accord Oui L'arcogné à l'oreille Ok 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 On embrasse Damien Moi quand je rencontre les gens en vrai Je les reconnais après Oh là là Excusez-moi On reparlera de lui la semaine prochaine d'ailleurs Pour le film de Yorgos Fantimos là Mais voilà donc Damien Bonnard J'ai bien aimé en fait cette maison quoi Le décor de la Je sais pas les décors j'ai trouvé ça Pas mal le fait que l'affiche mette à ce point là en avant La verdure Alors que finalement il y en a pas tant que ça dans le film Mais si elle est là Elle l'enferme en fait les personnages Parce que la maison elle est au milieu d'une forêt un peu Et ça les enferme aussi dans ce mensonge et tout Bah bon ça j'ai trouvé que c'était C'était plutôt un point positif Voilà Et donc la maison Très bonne maison qui a été trouvée La personne qui s'occupe de trouver les lieux Des décors et tout Bah a bien fait son taf Je savais pas d'ailleurs qu'il y avait des piscines Dans la région Grand Est Franchement Ah oui c'est vrai qu'il y avait C'est chez moi Ça peut arriver Bah voilà Parce que bon ça doit pas être très utile Mais voilà On en est là Non mais tellement il n'y a pas grand chose de plus à dire Sur le film après Ouais c'est ça le truc C'est qu'il se foire Il est assez complaisant Dans son rythme Et du coup c'est vrai qu'il foire Sur tous les aspects Où il voudrait taper dedans Et c'est dommage quoi Parce que ouais le sujet Pouvait être intéressant Mais j'ai pas vu Tellement t'as cité des films Tout à l'heure Bon j'ai pas vu le consentement Mais les chatous je l'ai vu J'ai trouvé ça extrêmement mauvais Là je trouve que c'était pas bien Que c'était pas bien non plus Donc c'est en fait Ce sujet là est difficile à voir Je pense qu'il faut que je vois Le film de Greg Haraki Surtout Mysterious Skin Je crois qu'il parle de ça aussi Je me tourne vers toi Je n'ai pas encore vu celui-là Tu l'as pas vu celui-là Mais je crois qu'il tourne autour de ça Je pense que ça doit être mieux Dans le Mais c'est quand même un sujet important Enfin Je veux dire quand même Non je dis pas que c'est pas un sujet important Mais quand c'est fait comme ça Bah c'est un sujet important Mais tant qu'à faire Moi je préfère le consentement Qui est largement meilleur Pour traiter le sujet Je trouve J'ai pas vu j'ai pas osé Ah bah il faut Il faut Bah après c'est un film difficile quand même Ouais Bah le consentement oui Là c'est sûr que le film Est beaucoup moins difficile Qu'est-ce que t'en as pensé toi Nino ? Bah déjà je voudrais rétablir Une vérité C'est que les chatouilles Et un super film Il faut pas s'en prier Non 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 Bon à partir du moment On te fait croire que c'est aux Etats-Unis Devant un Memphis Dinner Moi je Mais c'est un mec J'y crois pas tu vois On est aux Etats-Unis Parce qu'il y a des mecs Qui font du rap et tout Ils font de la danse Non non Les chatouilles Mais c'est mauvais C'est mauvais ce film C'est mauvais C'est mal joué On parle d'un autre film Allez faire votre Et du coup un silence s'il vous plaît Bah un silence Moi déjà le plus gros défaut Que j'ai trouvé Bon déjà c'est qu'il y a ce rythme Très compliqué L'ennui et tout Mais aussi Bon ça va avec le titre Mais le film se veut Extrêmement cryptique Mais pour rien C'est ça mais c'est beaucoup de bruit Pour rien ce film C'est à dire que Déjà je sais pas si je suis bête Ou quoi Mais juste Ça commence dès la première scène J'ai mis genre Une heure à comprendre Que la première scène C'était un flash forward Ah oui C'est pas expliqué en même temps Ce qui rend tout compliqué Pour rien Pareil les personnages On nous parle de personnages Mais on se dit Attends Est-ce que du coup Ce prénom ça correspond à lui Ou pas Parce que genre en même temps Ça correspond pas A ce qu'on voit et tout Donc on galère À se retrouver Avec les personnages et tout Mais même la famille Pourquoi au moment Il y a plein d'autres garçons Qui sont avec le fils Là il y a une scène C'est ses amis je pense C'est ses amis Ouais mais c'est pas Mais voilà Il y a plein de trucs comme ça Hyper compliqué Mais comme si Comme si on était dans un thriller En fait Et qu'il y avait une enquête Et tout Alors que Je pense pas que ça soit Le sujet du film Je pense qu'il y avait D'autres moyens De montrer le silence Dans une famille Que de perdre autant Le spectateur Et Après Pour donner C'est vrai que le seul point Positif à la limite C'est le sujet Mais Au moins ça parle Du fait que On retrouve ça Dans la famille Parce que C'est quand même Un truc qu'il faut dire Et Que c'est commun Et des fois Des fois c'est un peu trop De dire Ah c'est un étranger Alors que Je sais plus les stats Mais la très très grosse Majorité des cas C'est au sein d'une famille Il y a aussi quand même Un petit peu Une critique De la justice Qui Qui Prescription Voilà c'est ça Qui Qui gère pas très très bien Les cas de pédophilie En France Et ailleurs Mais Mais voilà Sinon J'ai trouvé le film Très cryptique Et très ennuyeux Pour rien Et J'ai vraiment pas du tout Vu l'intérêt Du film C'est vrai que tu parlais Au début du fait Que voilà Il parle un peu De Qu'on pourrait soigner ça Mais c'est pas du tout Abordé C'est vrai Parce qu'il le répète Tout le temps Mais je suis soigné Ils essayent de s'auto-convain Alors qu'en fait Il est pas du tout soigné Ça aurait pu être Très intéressant Comme sujet Mais c'est pas du tout Du tout Le centre De l'histoire C'est vrai Mais c'est évoqué Mais c'est pas Oui c'est pas le centre C'est évoqué On sait pas Trop ce que ça veut dire Par rapport à ça Il est vrai C'est vrai Bon Bah écoutez On est On est plutôt mitigé Là aussi Sur ce film Même franchement mitigé Moi j'avais juste mis En petite punchline Trop de passage en voiture Face une furie ou sans sueur Voilà Bon Vous ne vous êtes toujours pas fait David tranché sur le film Il y a peut-être que tout ça Ça va changer en écoutant le réalisateur Parler de son film Joachim Lafosse Interviewé par Lucas, Ambre et Simon Pour parler de Un Silence C'est dans notre partie Invité de la semaine Désolé Bonjour à tous Ce soir nous sommes très heureux De retrouver Joachim Lafosse Réalisateur de Un Silence Donc bonsoir Joachim Comment t'es venu ? Bonsoir Très bien Je commencerai en disant que J'ai adoré Un Silence C'est vraiment un film Que je trouve extrêmement fort Il aborde un sujet très délicat Je voulais savoir d'où vous est venu l'envie D'aborder ce sujet là En fait je pense que Que j'ai eu envie d'écrire un film Qui travaille et qui fasse voir La trajectoire de la honte La honte qui accompagne La découverte d'un crime En fait Et à travers Bon alors j'ai En fait j'ai d'abord Découvert le fait divers Qui m'a accompagné Pour l'écriture de ce film Et puis en travaillant C'est là en fait Pour faire les choses dans l'ordre C'est à ce moment là Que je me suis rendu compte Que j'étais en train d'écrire Sur la honte Et aussi en en parlant Avec Emmanuel Devos Qui joue le rôle principal Avec Daniel Oteuil Et donc je dirais que ça C'est le coeur de l'écriture du film Est-ce que ça a été difficile De convaincre des producteurs De faire un film sur ce sujet là ? Non Non en fait Non pas tellement Il y a aussi une autre dimension Dans le film Qui est le déni Parce qu'il participe de la honte C'est le prolongement de cette honte C'est le déni dans lequel Emmanuel Devos Enfin Astrid S'inscrit en fait Et j'ai l'impression Que la trajectoire de ce déni Et bien Était suffisamment juste Peut-être Pour convaincre à la lecture Des producteurs Qui m'ont accompagné Mais qui me connaissent aussi Pour avoir fait Les intranquilles avec moi Et donc non Ça n'a pas été compliqué non Et puis j'ai eu cette chance Aussi de faire lire le scénario Et de voir que Daniel Avait envie de tourner le film Qu'Emmanuel était très enthousiaste Puis j'ai découvert Je cherchais des castings J'ai rencontré Mathieu Gallou Qui fait l'adolescent Le fils de cet avocat célèbre Et puis voilà Le film s'est Élaboré de cette manière là Avec toutes ses complicités Et cinéma C'est quand même Un art collectif Donc ça c'est Assez magnifique Mais Chaque étape du film J'avais l'impression D'être plutôt bien accompagné Outre Le fait que le sujet Soit sensible Ce qui m'a particulièrement marqué C'est la façon Dont vous avez décidé De le traiter Pas du point de vue De la victime Mais plutôt du point de vue De victime collatérale Oui absolument Pourquoi avoir décidé D'axer cette histoire Sur le personnage De Astrid Et aussi sur le personnage De Raphaël Quand j'ai découvert Le fait divers En Belgique Une des premières choses Que je me suis dit C'est que j'avais envie De défendre Cet adolescent Parce qu'en entendant Le récit de son histoire Je me suis dit Mais c'est impossible Que ce gamin Ne finisse pas Par péter les plombs Et D'où D'où l'enjeu du film C'est-à-dire D'essayer de permettre Au spectateur De comprendre Comment on peut En arriver là Il me semble Que le contexte Permet de comprendre Et par ailleurs Il me semble Pour moi J'avais la même sensation Aussi Avec la mère de Raphaël Donc avec La femme De cet avocat Parce que je pense Que La gravité De ce qu'elle découvre Peut la plonger Dans le silence C'est une hypothèse C'est une hypothèse Que je fais Il y a Il y a une dizaine D'années Personne ne parlait De déni de grossesse Personne ne savait Ce que c'était Aujourd'hui Suite à l'affaire Courgeot On sait que parfois Une femme peut Alors qu'elle est enceinte Faire comme si Ce n'était pas le cas Ne pas le Enfin Faire une énorme Abstraction De cette réalité Et En fait Pour moi Astrid C'est du même ordre Après Ce qui est magnifique Pour un metteur en scène Un cinéaste C'est de pouvoir Écrire Ce mouvement Inconscient Psychique Avec une actrice Comme Emmanuelle De Vos Parce que Forcément C'est quelqu'un Qui ne parle pas Et pourtant On sent bien Que quelque chose Bouc Que quelque chose Déborde Chez elle Et que Au fond Ce qu'elle M'a permis D'observer De filmer C'est Des sanglots Qui apparaissent Une respiration Qu'elle ne trouve plus Une voix Qui se perd Et pour moi C'est ça Qui fait le cinéma C'était un peu Le coeur du travail Pour revenir Sur le personnage De Raphaël Moi c'est un personnage Qui m'a vraiment fasciné Quand j'ai lu le film J'essaie de pas trop en dire Mais on a une révélation Sur lui Qui vient vraiment changer L'image qu'on a De lui Oui tout à fait Et comment Ça s'est décidé Que Raphaël Parte dans cette direction Est-ce que ça s'est décidé Tout de suite Dans le futur L'étude L'étude Du fait divers Qui va m'inspirer Cette fiction Alors Une fiction Un Un film Ne dit jamais La vérité D'une affaire Ou de La vérité De ce qu'on peut lire Dans les journaux Ou de Il faut distinguer Vraiment L'objectivité Journalistique La vérité judiciaire Et puis le travail De fiction Le travail De la fiction C'est l'écriture D'une subjectivité De personnages Qui sont le fruit De mon imagination Mais Mais mon exigence D'écriture Elle se situe Au niveau De la justesse Ces personnages De doivent être Suivables Il faut qu'on puisse Penser avec eux Qu'on puisse Leur offrir Notre empathie Et Ce que j'ai toujours Voulu en écrivant Le film C'est que malgré La gravité du silence Qu'on arrive A avoir une empathie Comme j'ai l'impression De ce que vous avez vécu Avec Astrid Et avec Raphaël Personnellement J'avais d'abord Et avant tout Une grande empathie Pour Raphaël C'est vrai que moi Raphaël Je m'y suis beaucoup attaché Et puis quand on a Cette révélation On a un espèce de choc De recul Mais on n'arrive pas Quand même A lâcher le personnage Ah non 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 Malgré Ce qu'on apprend Mais c'est terrible Le coeur du film C'est aussi un film Qui interroge La nécessité de l'interdit Enfin qui l'interroge pas Mais qui fait voir La nécessité de l'interdit La nécessité Au sein d'une maison De faire vivre une loi Une loi Qui permet à tout le monde De vivre ensemble Si cette loi N'est pas respectée Voilà ce que ça engendre Et donc en tant que réalisateur Comment vous avez fait Pour adopter Les points de vue De ces personnages D'abord à l'écriture En écrivant des versions Dans chaque point de vue Une version A partir du point de vue De l'avocat Une version A partir du point de vue Du fils Et puis à travers sa mère Et aussi Surtout je dirais Avec les acteurs En répétition J'ai cette chance De pouvoir répéter Mes films Pendant Deux semaines Avant d'aller les tourner Avec toute mon équipe Mais de les répéter Dans les décors Avec les acteurs Et c'est vraiment Un moment crucial Par rapport à la A la justesse de l'écriture C'est vraiment fondamental Et comment il s'est construit Ce casting du coup Parce que c'est du coup C'est le premier film De Mathieu Gallou Alors Mathieu Gallou Je l'avais jamais vu jouer Puisqu'il avait jamais fait De film avant Et que Bon il se fait que Je l'ai rencontré Il était dans l'école De mon fils Donc j'ai Fini par faire des essais Avec lui Et je l'ai trouvé remarquable Donc Et puis Mais par contre Ce que j'aime beaucoup raconter C'est que Daniel Auteuil Je le trouve très courageux D'avoir fait le film Il y a Il y a Plusieurs acteurs fameux Qui m'ont dit Refuser le rôle Ils aimaient le scénario Mais Ils n'estimaient pas Être suffisamment gagnant En jouant ce type de personnage Et c'est dommage Parce que Parce que C'est des histoires à raconter Quoi Il faut bien que quelqu'un Incarne ce type de personnage Daniel par contre Lui Dès qu'il l'a lu Deux heures après Lui avoir envoyé le scénario Il m'a rappelé En me disant J'adore Il faut jouer tel set C'était super Et surtout Pendant le tournage Il y a une chose Qui était très très émouvante C'est que Au fond Son personnage Et les nuances De son personnage Il les sentait Il les avait Il savait ce qu'il allait en faire Mais il était Beaucoup plus soucieux De la manière Dont on allait réussir Malgré la gravité Du silence d'Astrid A créer cette empathie Du public pour elle Et avec elle Même chose pour Raphaël Est-ce qu'il y a une Là pareil Il faut pas trop Que j'en dévoile Mais est-ce qu'il y avait Une volonté De dénoncer Une certaine forme D'hypocrisie ? C'est pas tellement Parce que je crois pas Alors c'est une bonne question Je crois pas Qu'il soit question Alors il y a une hypocrisie Chez l'avocat Qui est cette espèce De Qui a cette splendeur A l'extérieur Qui adore la lumière Et puis qui Chez lui Est tout le temps Dans l'ombre Mais Mais ma priorité Excuse moi Je te comprends Non pas tout C'est Pour moi C'est surtout le déni C'est C'est ce qu'engendre Cette incapacité De De cette femme Et de ce garçon De De s'échapper en fait Quand je parlais D'une hypocrisie Je parle plus Du personnage De Daniel Auteuil Oui 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 Alors là oui Mais 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 La souffrance D'Emmanuel Et de Raphaël Me préoccupait plus Oui oui Que Que son hypocrisie Donc est-ce que Vous pouvez nous parler Du travail sur la musique Du film Parce que Au générique J'ai été surpris De voir qu'il y avait Beaucoup de gens Crédités pour la musique Du film Oui Alors A la fois je travaille Avec des morceaux Que j'écoute Et que je connais Qui sont pas De la composition originale Là en l'occurrence Il y a T.E.P.R Qui est Un compositeur Que j'apprécie beaucoup Et qui avait Qui a réécrit Un morceau Que je connaissais de lui Pour le film Dans la boîte de nuit En fait Et puis Et puis après Il y a Anya Rani Il y a Des gens qui sont plutôt De l'école islandaise Ou bien Rani Elle est Méridi aussi Qui est une Une Compositrice Et pianiste D'origine arménienne Et qui vit à Berlin Et voilà Quand je monte Et avant Et en écrivant Je fais des tas De recherches Mais la musique Là en l'occurrence Elle avait vraiment Une fonction C'est d'amener A cette empathie D'amener A pouvoir Permettre aux spectateurs De penser Avec Astrid Et Et ça Je suis ravi De ce qu'on a pu faire Il y a quelque chose Que je trouve aussi Très impressionnant Dans le film C'est qu'il y a Plusieurs plans séquences Je sais plus Si la scène Des interrogatoires Est un plan séquence En fait Il y a deux coupes Dedans Mais on l'a tourné En plan séquence D'accord Donc je vois celle là Je vois forcément Celle de la fin Qui marque énormément Ou celle de la boîte de nuit Quel était vraiment Pour vous L'intérêt De ces plans séquences L'intérêt Comme c'est Un cinéma Du personnage Ma préoccupation C'est d'essayer De faire vivre Avec justesse Les personnages Et à partir De ce moment là Il y a une forme Qui apparaît Mais le plan séquence C'est la meilleure façon D'abord d'offrir Une justesse de jeu Aux acteurs Parce qu'avec le plan séquence On les arrête pas Dans leur jeu Et ils peuvent déployer Toutes leurs Toutes leurs intuitions Toutes leurs vécus Toutes leurs expériences Tandis que si tu les arrêtes Toutes les cinq minutes Pour faire un chant Contre chant Etc Tous le diront Ça les intéresse pas En fait Donc Et puis Le plan séquence Amène une temporalité Qui est Qui est celle Pour le spectateur A mon avis De la réflexion C'est un spectacle Un peu différent De celui que Que la plupart Des Je dirais Des cinémas Des spectacles De cinéma offrent Et techniquement Est-ce que ça a été compliqué De mettre en place Hyper compliqué à faire Hyper compliqué à faire Parce que La moindre longueur Devient dramatique Peut me faire perdre mon film Et perdre le spectateur Le moindre mouvement De travers se voit Parce qu'on était sur Dolly Et que Et qu'on est pas Avec un steady cam Qui au fond Gomme les faux mouvements Mais j'ai adoré ça Enfin Ça donne une forme Une espèce de forme Classique au film Une sobriété En fait Voilà C'est Mais qui n'est pas Une non-forme C'est une forme Assumée Choisie Travaillée Donc c'est autant Une esthétique Que Que l'esthétique De Je sais pas D'autres films Qu'on peut voir Aujourd'hui Sur des thèmes Assez similaires Là en l'occurrence C'est plutôt La sobriété Mais justement Des films Qui ont des thèmes Asse similaires Je trouve qu'on en voit De plus en plus Je pense au consentement Dernièrement D'ailleurs vous parliez De Daniel Oteuil Qui a osé jouer Ce personnage Je pensais à Jean-Paul Rouve Aussi Qui a utilisé ça Est-ce que C'est quoi votre avis Sur Cette libération De la parole Au cinéma En tout cas J'ai tourné en 2009 Un film qui s'appelle Élève libre Qui était l'histoire D'un adolescent En décrochage scolaire Qui rencontre Des trois adultes Qui vont finir Par exercer Une emprise sur lui Qui va l'emmener Enfin il va se perdre Et à l'époque En 2009 Quand le film sort J'entendais des choses Dans les avant-premières Dans les salles de cinéma Des choses terribles Terribles Vraiment Les gens qui trouvaient Ça normal Au fond Ce que ce gamin vivait Ils trouvaient Qu'il avait bien mérité Qui s'étonnait du problème Puisqu'il avait son diplôme Puisqu'il finalement Il obtenait son diplôme Etc Des choses Assez terribles Et aujourd'hui C'est plus du tout le cas Et je trouve très heureux Que les gens soient Prêts à écouter Et donc Aussi prêts Et le souhait D'encourager les gens A parler Mais Cette génération De trentenaires Aujourd'hui Qui a connu MeToo Qui a connu La libération de la parole Il y a quand même Encore derrière Des gens plus âgés Qui ont vécu Sans cette libération De la parole Et qui ont peut-être Encore des choses à dire Et je pense que C'est pas en les jugeant Qu'on les invitera A parler J'avais adoré Les Intranquilles Mais vous avez aussi Fait l'économie du couple Là avec un silence Je trouve que Tout se raccorde bien Vous aimez bien Filmer des familles Il semblerait Donc est-ce que Est-ce que peut-être Que votre prochain projet Est d'accord Je suis super content Parce qu'il y a une âpreté Quand même avec un silence Et là je vais tourner Un film de vacances Avec Aïe Aïdara Et au soleil Je vous jure c'est vrai Bon Il y a un petit fond Un peu âpre quand même Mais c'est beaucoup plus solaire Et beaucoup plus doux Et j'en suis très heureux J'ai hâte d'aller Préparer tout ça en mars On a hâte de le voir Merci à vous Donc on termine toujours Par la même question Dans The Cinéma Show Cette question est la suivante Quel est le dernier film Au cinéma Ou même à la maison Qui vous a marqué ? Alors le dernier film Simple comme Simple comme Sylvain Que j'ai adoré Formellement je trouve Le film génial C'est un film Qui m'a un peu fait penser A l'économie du couple C'est à dire Qui questionne au fond Voilà des choses Pas de la même manière du tout Moi d'ailleurs Avec une forme Qui m'a absolument Passionné J'ai trouvé le film drôle Léger Mais parfois grave Je trouve ça génial Merci beaucoup Un silence C'est actuellement en salle On vous encourage vivement A aller le découvrir Merci Joachim Lafosse Juste une chose Il y a un autre film Que j'ai adoré Qui sort la semaine prochaine C'est Augur Voilà Merci à vous Merci beaucoup Merci d'être venu nous parler De votre nouveau long métrage Et à bientôt Vous avez raté le début de l'émission Ou bien les débats Ont été trop serrés Et vous ne savez pas Quel film allez-vous en priorité Pas de soucis Voici le classement des films De cette semaine Par l'équipe TCS On commence avec le top 1 De la semaine de chaque chroniqueur Puis on arrivera Avec le top de l'équipe TCS Donc du coup Making Of Making Of Making Of Making Of Making Of Making Of Et pour moi c'est également Making Of Donc bon Je pense qu'on n'aura pas trop De mystère sur ce classement Donc en numéro 3 Cette semaine Pour le classement Nous avons Un silence En numéro 2 Nous avons La vie rêvée de Miss Fran Et en numéro 1 Nous avons Making Of Qui est très largement en tête Est-ce que vous avez vu D'autres films cette semaine Je crois que Nino en a vu J'ai vu Le remake De Mean Girls Déjà j'ai découvert L'original Pour l'occasion Lolita malgré moi Lolita malgré moi Que c'était une très bonne surprise Très drôle Et du coup Ce remake Il est peut-être pas aussi bien Que l'original Mais il est aussi Très sympa Très drôle Et puis Du coup C'est en comédie musicale Puisque ça adapte Le Broadway Et les chansons sont cool En plus Donc voilà Donc du coup Tu recommandes Tu recommandes D'aller le voir Ouais Et l'original Si c'est pas vu Et l'original aussi Qui est sur Netflix Normalement Et le Vordalac Toujours Toujours Il est l'heure de savoir Qui possède la plus grande culture Cinématographique parmi nous Même si on sait tous au fond de nous Que Simon va encore gagner ce soir Il est l'heure du quiz Préparé par Nino Préparé vos buzzers Quel est ce savant messieurs ? Oui Savant de Marseille Est-ce que je suis libre Est-il vrai ? Je vais répéter la question Oui non Oui 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 vrai Je ne sais pas Quel est le prénom de Gubbou ? You A toi Nino Bonsoir 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 On s'est pas venu T'as vachement changé Maxime T'as plus de charisme Comme ça là Waouh Merci Et bien pour ce quiz Nous allons retrouver Maxime Avec Simon Avec Maxime en chef d'équipe Qui vont s'affronter Qui vont affronter Romane Chef d'équipe Avec Florent Et la première question De ce quiz C'est quel est le titre Du quiz Nous on avait dit On avait réfléchi Un jeu de mots Avec un film de la semaine Le quiz rêvé Le quiz rêvé Miss Fran Le quiz rêvé de Miss Fran Eh voilà Ils avaient une interview Pour réfléchir Ils n'ont pas réfléchi Après nous Pour défendre avec Simon On y a réfléchi Même bien d'avoir la terre Dites-moi Non mais c'est bizarre Dans le chat Il y a des quiz silencieux Mais quiz off Mais quiz off Bravo C'est exactement ça Ça vous fait un point Favoritisme Je suis sûr qu'il va Ne changer C'est écrit Je vous le montrerai À la fin de l'émission C'est écrit On va commencer tout de suite Avec une musique Dans quelle heure Peut-on entendre cette musique Donc Il n'y a pas la musique Ça y est Donc en rapport avec Un film de la semaine Les intranquilles Un silence ? Non Star Wars 9 Star Wars 7 L'ascension de Skywalker J'ai dit 7, 8, 9 T'as 17 en premier Non t'as pas 17 en premier Mais j'ai dit 9, 8, 7 J'ai dit Star Wars en premier S'il vous plaît Accordez-moi le point C'est quoi ? Non mais attends J'ai balancé un Star Wars Après ça enchaîne J'ai dit 7, le réveil de la force Ouais voilà Non s'il vous plaît Allez C'est le champ Je vais l'accorder à Florent Parce qu'il a dit C'est moi qui ai balancé Star Wars Mais juste parce qu'il chouine En fait tu lui accordes des points Je n'ai pas du tout la règle Bon c'est que moi J'avais pas capté Que c'était Ray Mais en fait c'est elle C'est fou T'avais pas capté C'est vrai Mais j'ai pas vu les autres J'ai vu que les 6 premiers Enfin les originaux J'ai pas appelé Donc du coup tu la connais pas Mais si Non mais je l'ai vu On l'affiche quand même Quelle ta gueule C'est sale Non Alors on va passer à En or ou en bois Je vais vous donner Des infos Des news Et il faut me dire Si elles sont vraies Ou fausses Josh Etcherson Etcherson Ouais Josh N'a pas vu Oppenheimer Parce qu'il jouait à Fortnite Est-ce que c'est vrai Ou c'est faux En or En or Allez en or Je sais pas C'est en or Et bien tout à fait Il a dit qu'il avait pas vu Oppenheimer Maestro Past Lives Et que c'était peut-être Parce qu'il jouait à Fortnite Donc là c'était C'était vrai C'était 3-1 3-1 là Ça fait 3-1 C'est ça pour l'équipe de Romal Le directeur de la photographie De la trilogie Seigneur des Anneaux Travaillera sur le film Live Minecraft Oh mais c'est quoi Ça c'est des infos Qu'il allait chercher J'ai envie de dire En or Eh bah allez Je te suis J'ai envie de dire En or En or Sinon on prend le On prend le risque On prend l'inverse On prend en bois Allez en bois Allez on va dire en bois En bois Et bah en effet C'était en bois Puisque c'était Le production designer Mais tout de même Une info un peu folle Non ? Ah bah oui On attend avec impatience Minecraft le film J'ai trop envie Interrogés à la sortie 30% des spectateurs De Mean Girls Ont quitté la salle Avant la fin du film Déçus d'apprendre Que c'était une comédie musicale Ils avaient pas compris Je croyais avoir entendu Parler ça Ah bah je pense que c'est en or J'ai envie de tenter en or En or Et bah je vous ai tous berné Parce que 30% C'est quand même énorme C'était pas 30% C'était 16% Ah mais sur les chiffres quoi Non mais 30% c'est énorme Faut pas exagérer Ça fait une personne sur 3 quoi On a quand même 4 Ah je t'ai avec Tim Florent Bien parti pour gagner On a dans le Ah bah c'est vrai Qu'ils sont très bien partis Avec 4 points C'est peur de passer pour un connard Avec mon Star Wars Désolé je suis gentil Dans la vie On passe au qui a dit Donc je vais vous faire une citation Et vous me dites Qui l'a dit Bah c'est nickel L'Alpe d'U.S. C'est une grande fierté Oh là là Mais tu es si rapide Mais quel sniper Ouais bah ouais L'Alpe d'U.S. direct Kavadams L'Alpe d'U.S. Kavadams L'Alpe d'U.S. Égale Kavadams Et bah justement Dans la citation Il disait que c'était La première fois Qu'il avait été sélectionné Que ça fait 10 ans Qu'il essaye Et qu'il y arrive pas Et que là Il a enfin réussi Avec Maison de retraite 2 Bravo Bravo Film d'anthologie Maison de retraite 2 Alors petite question spéciale C'est une sorte de question Pour voir si vous avez bien écouté Les news de Simon Donc je vais faire une share le coms J'ai la bonne réponse Si t'as pas la réponse A tes propres news C'est vraiment mauvais Après entre autres Audrey Hepburn Mel Brooks Ou P. Goldberg Ou encore John Legend Je suis le 19ème artiste A faire le grand chélème Du show business Elton John Oui c'est Elton John Non mais attends C'était Rapidité D'habitude c'est Propositions T'avais des propositions On va Je le savais Bon il le savait aussi Ah oui on le savait On le savait Non mais tu l'as pas dit Mais je pensais pas Que c'était Rapidité Non si j'avais retenu Non vraiment Je pensais qu'il allait avoir C'est quoi c'est John Watson C'est lui des propositions Ouais c'est ça Ah c'est vrai Est-ce que le mot Rapidité Était mentionné Parce que sinon J'ai pas dit Rapidité La prochaine fois Moi j'attendais que tu finisses On t'a accordé pour Star Wars On le savait Vous avez toujours un point d'avance Ah mais tu leur donnes pas de point Merci à la vie Ah non je leur donne pas le point Ah donc il y a combien là Il y a 4 à 3 pour Ah mais 4 maintenant Hein ? Oui vous êtes toujours 4 à 3 Ok Je pense que c'est 5 Alors attends Tu nous donnes que la réponse à nous Parce que la chair à la com' Ça va avoir 3 points normalement Ah oui c'est vrai Non mais je vais donner un point Donne leur 3 Bravo Bravo Emmanuel Macron Rachid Adati Alors tout de suite Le quiz spécial Et ça va être un quiz spécial En rapport avec Making Of Puisqu'on va parler des films Sur des tournages Avec d'abord le Qui c'est celui là Georges Valentin Dans quel film Retrouve-t-on ce personnage The Artist Tout à fait 5ème point pour l'équipe de Roman J'oublie qu'il faut pas faire de barre Je vais corriger tout de suite Ouais c'est mieux comme ça Je vais me perdre quoi C'est un peu le making of de l'émission Là que tu nous fais Ah là je vous réelève Tous les coulisses Une réplique infine Dans quel film Question de rapidité Attention Ah ouais C'est drôle ça Dans quel film Entend-on cette réplique Ah si The The Artist Le film de James Franco Qui révèle les coulisses De The Room Un nanar Sorti en 2000 Voilà on voit La comparaison Des deux acteurs Si on avait entendu Le vrai jingle de l'émission On aurait eu une référence A The Room Le vrai jingle du quiz C'est pas un truc hyper égocentrique Sur l'acteur C'est un truc Ouais ouais j'ai cru comprendre Résumé raté Question rapidité J'ai cherché Une actrice qui a une mauvaise génétique Ça posait pas de problème jusque là Mais les progrès de la technique Font qu'elle est assistée Non Par une actrice Qui a une meilleure génétique Mais c'est pas une remplaçante Parce qu'on la voit pas dans le film On l'entend par contre R ? Voilà la génétique ça peut être Plein de choses par exemple Chantons sur la pluie Voilà Ça peut être la voix D'une personne Merci tout le monde T'es vraiment raté T'es vraiment raté Merci Le jeu des synonymes Question de rapidité Je vais remplacer tous les mots C'est bon là Non mais je comprends Si je vous dis 34 quarts Attention il faut faire le calcul 34 quarts Qu'est-ce que ça fait 34 quarts ? Oui bah oui Ou alors sinon il faut penser A un film 8 et demi 8 et demi Bravo de Féline Ça fait un septième point Pour l'équipe de Romain 7 à 4 Ça va Vous commencez à creuser les carres Mais caractère Mais moi au fait Depuis tout à l'heure Je suis subjugué Par mon manque de culture Mais attend Peut-être que t'es spécialiste En titre québécois Bien sûr Je peux te donner un titre québécois Et tu me dirais Dans ce cas le titre original Si je te dis Nuit en diablée Nuit en diablée Nuit en diablée au pluriel Non Nuit en diablée C'est une traduction A peu près littérale Nuit Bougie Nights Bougie Nights Bien joué Bravo Paul Thomas Anderson J'adore en plus Bougie Nights Bah t'es très fort en fait 8-4 c'est ça 8-4 c'est ça Là aujourd'hui Ça marche bien D'habitude Et quand j'avais dit La présentation du coup J'ai dit que Simon Allait gagner Ah bah On verra Ça n'est pas encore Ça n'est pas encore Je compte sur toi Je compte sur toi Alors sacré film Question pas de rapidité Pour les films suivants Vous devez me dire Par équipe Si c'est un vrai film Enfin si c'est le titre D'un vrai film Ou si c'est un film fictif Qu'on retrouve Dans un film C'est clair Ok On va commencer On va commencer par L'équipe de Romane Red to Kill Red to Kill Red to Kill Alors le début Oui ça me dit un truc Mais tout Non je dirais que c'est un film Dans un Comment on répond Dans un vrai film Vrai film ou film fictif Ah c'est par rapport Au Cité de la peur Non Non rien à voir Non c'est C'est un autre titre Mais c'est Red Pareil Oui on est d'accord Donc je pense que c'est fou Il faut se décider Il y a 4 films quand même Chacun Pas vrai film C'est pas un vrai film je pense Non c'est un vrai film Un film hongkongais Ce que je veux de plus J'en ai aucune Je dirais pas vrai film Comme ça Mais c'est parce que le titre Me dit rien C'est mon seul argument Non c'est un vrai film aussi Simple Jack Ah Simple Jack Pas vrai film C'est le moment donné J'ai entendu Pas vrai film C'est dans Tonnerre Sous les tropiques Je le suis Bravo Je n'ai pas de culture Playback Time J'en ai aucune idée Vrai ? Vrai film Non c'est un faux film Allez faut pas m'écouter Red is dead Ça c'est pas un vrai film Je te fais confiance alors Oui Marc Lagachette Ça c'est un vrai film ça Ah ouais ? C'est un vrai film Un vrai film Ça doit être un anard C'est un vrai film C'est un vrai film C'est un vrai film Un vrai film italien 30 notes Je vous présente Pamela Sur quoi t'as un vrai film ? Ouais Bah je te fais confiance alors Je sais pas peut-être Pas un vrai film Pas un vrai film C'est pas un vrai film Bravo Ne me fais jamais confiance Est-ce que vous allez faire le sans faute ? Taxi Hunter Ça c'est un vrai film ça Oui c'est un vrai film Félicitations Vous avez presque rattrapé Je vous dis Il y a un petit bonus en plus On va voir si vous vous rattrapez ou pas Ah je prends nous Non pour les deux Pour les deux Je fais pas de favoritis Je vais dire Rapidité ou pas ? Non Je crois que c'est rapide Ah non Non Comme tu veux Ah ça je peux faire rapidité Je peux faire rapidité Je vous présente Pamela C'est dans quel film du coup ? Putain mais je l'ai Je l'ai Nous aussi on parlait C'est un film C'est un film Qui a été cité Tout à l'heure Ça tourne à Séoul Non C'est un film français La nuit américaine Oui la nuit américaine Bravo Et vous rattrapez 9 partout L'écart Il y a 9 partout Bravo J'ai vraiment pas de culture On passe au pas tourné Question pas de rapidité Encore une fois Qui n'a jamais joué Son propre rôle Dans un film Andy Samberg Mark Wellberg Margot Robbie Emma Watson Ou Dwayne Johnson Putain Si là je me gourde Dwayne Johnson je pense que c'est sûr Ouais Alors Je pense que c'est Emma Watson Ah non pardon Emma Watson Andy Samberg Mark Wellberg Dwayne Johnson Je suis sûr qu'il a déjà joué Au moins une fois son rôle Margot Robbie Attends c'est qui d'autre C'est qui d'autre qui a Dwayne Johnson Emma Watson Emma Watson C'est pas Adam machin Elle l'a fait Celui d'en Mark Wellberg Margot Robbie Emma Watson Dwayne Johnson Margot Robbie Parce que je ne sais pas Margot Robbie Non c'est vrai Non 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 j'aurais pas Non c'est vrai Margot Robbie Je crois pas C'est la pression Qu'elle a déjà jouée Oui bah du coup C'est pas Margot Robbie Parce qu'il vient de nous Ok J'ai l'impression Voilà Bon alors peut-être Le mec de Brooklyn Nine-Nine Ouais Je ne sais plus son nom En même temps On voit bien une comédie Où il Tu vois Où il pourrait C'est dur Un film Ah c'est sûr Mais moi non plus J'en ai aucune idée Vraiment Bon il va falloir prendre Une décision Peut-être Tu la vois jouer Ça se trouve c'est The Rock Je la vois jouer Je le vois trop Ah oui je crois Qu'Emma Watson Elle est dans The End Je crois A limite ça me dit Quelque chose En December Bon on dit Ce que t'avais dit En December En December Allez En December Et bien vous avez tous les deux raisons Bravo Puisque Voilà Emma Watson c'était This is Diem Margot Robbie c'était The Big Short C'est ça Mark Wellberg c'était dans Entourage Et Est-ce que tu l'as Dwayne Johnson ? Bah non c'est celui que je n'avais pas C'est dans Jem et les Hologrammes Ah bah Déjà il y a un film Jem et les Hologrammes Il faut se rappeler C'est vrai Je crois que c'est le seul Mais non mais c'est vrai C'est vrai Alors casting Question de rapidité Je vais vous citer un casting Vous devez me dire Quel est ce film Frances McDormand Le Congrès Non Shining Tatum Tilda Swinton Scarlett Johnson Ralph Jens Eden Enrich George Clooney Avec César Avec César Bravo Et vous passez en tête Pour la première fois de ce quiz Je crois Avec 11 points Ça va on est à 10 On sauve l'honneur Vous êtes proches Encore vous êtes proches Ça va c'est bien Musique non ? Musique de film C'est ça C'est exact Dans quel film Peut-on entendre cette musique Le mépris Ah oui le mépris bien sûr Bravo Je l'ai pas vu encore Bah il est pas mal Ouais je pense Mais il faut que je le voie C'est un classique Ouais il est pas mal Ah ouais pardon On dort bien dedans C'est vrai que j'ai En vrai j'ai un peu fait ça Du coup on arrive où ? On arrive au Duel Time Et bah ouais Et bah ouais Donc vous êtes passé en tête Donc c'est à vous de choisir le film Le thème pardon Le thème bah Maxime Du coup C'est ça Maxime Chef d'équipe Donc est-ce que tu préfères Une question sur le thème Making Of Ou Faking Of Allez on va prendre Making Of Making Of Quel film est classé premier Par la communauté Au classement sens critique Les meilleurs making of de films Sachant que je vais te citer Les 4 premiers Dans le désordre Est-ce que c'est le making of De Babylone AD Est-ce que c'est le making of De Dune de Jodorowsky Celui de Apocalypse Now Ou celui de L'Homme Qui Tua Don Quichotte Euh Tu peux répéter la question C'est le meilleur making of Selon sens critique Celui qui est classé premier Ouais De tous les making of Et tu peux répéter Babylone AD Dune de Jodorowsky Apocalypse Now Ou L'Homme Qui Tua Don Quichotte Euh J'aurais dit J'aurais dit celui sur Apocalypse Now Très bien je note Et Faking of Quel film est classé premier Par la communauté Au classement sens critique Les meilleurs films Sur le cinéma Sachant que Encore une fois C'est les 4 premiers Dans le désordre C'est pour toi Romane Once Upon a Time In Hollywood Ed Wood Chantons sous la pluie Ou Boulevard du Crépuscule J'hésite entre Chantons sous la pluie Et Once Upon a Time Eh bien il faut choisir Entre les deux Yes Je sais pas Je dirais Once Upon a Time J'ai peur Eh bien Eh bien Eh bien Vous avez Vous avez Tous les Je vais pas faire de suspense Vous avez tous les deux torts Puisque pour le making of C'était Babylone AD Avec le Fucking Cassois J'aurais pas pensé Et pour le film C'était Chantons Sous la pluie C'est dommage Donc du coup C'est vous qui remportez Avec du coup 8 points 8 points Contre 6 Il a bien servi Star Wars Très compliqué Donc félicitations Comme quoi Il l'avait prédit Tu sais Tu te rappelles Que c'est toi Qui anime Ouais Il faut reprendre la main Non mais A toi de reprendre la main Du coup Eh oui Eh bien J'ai pas mes fiches moi Il est perdu Sans ses fiches Bah ouais Mais moi On me change de place Il y a quoi après le quiz Eh bien après le quiz Qu'est-ce qu'il y a Il y a les recos Donc merci beaucoup Nino Pour ce quiz Donc sans plus tarder S'attaquer à la dernière partie L'émission A savoir les recos Alors si je peux me permettre De te donner un conseil C'est Oublie que t'as aucune chance Vas-y fonce On sait jamais Sur un malentendu Ça peut marcher J'y arrive J'y arrive Vous en faites pas C'est la course Voilà Alors Les recos Les recos Toutes les semaines Les chroniqueurs et moi-même Vous faisons part D'un coup de coeur Plus ou moins lié au cinéma Un petit tour de table Simon Quel est ta recos Moi je vous parle d'un album Comme d'habitude Celui de Marika Ackman Qui s'appelle Big Si C'est De la musique Un peu Ouais C'est folk Et tout C'est une britannique Et je sais hyper bien Ce qu'elle fait Franchement J'ai écouté L'album Qu'une seule fois Pour le moment Mais j'ai envie déjà D'y replonger dedans Et mention spéciale Au titre No Cafféine Voilà Ok Romane Quelle est ta recommandation ? Alors ma recommandation C'est le roman La prochaine fois Que tu mordras la poussière Écrit par le comédien Panayotis Pasco C'est beaucoup de confidence Du coup sur sa vie Il se dévoile Vraiment nu Dedans C'est très sincère C'est très honnête C'est même très émouvant J'ai même lâché Une petite larme Au moment Parce que vraiment C'est très touchant Et je pense Qu'on peut tous Se reconnaître Un peu Dans ce qu'il écrit Voilà Nino Quelle est ta recommandation ? Le film Shin Kamen Rider Ou Shin Masked Man Masked and Ride Waouh Je sais pas ce que je Je sais pas ce que je Camelox Donc Shin Kamen Rider Réalisé par Hideaki Hano Donc il avait déjà fait Il y a quelques années Shin Godzilla Et là encore une fois Il revisite Un personnage culte T'es une mouche Du Japon C'est ça C'est un super-héros Mouche C'est un remake Du film La Mouche Non pas tout à fait C'est un personnage Que moi Perso je connaissais pas Je pense qu'on le connait Assez peu en France Mais qui est très culte Au Japon Et donc c'est un film De super-héros Où donc on a Un humain hybride Mouche Qui se combat Contre d'autres Hybrides insectes C'est trop bien Et c'est vraiment Super super bien réalisé Toutes les scènes d'action Sont trop trop cool Et en plus Ca arrive je trouve A être assez touchant Et tout Et j'espère qu'il y aura Une suite Parce que c'était trop bien Et voilà Je suis pas amateur De film de super-héros Mais je le lâche Meilleur film de super-héros De 2023 Et il y a le Vandalak Aussi que tu te recommandes Le Vandalak T'en as pas encore parlé Ok C'est vrai qu'on pourrait Peut-être le considérer Comme un film de super-héros Parce qu'il y a un moment Il a utilisé toutes les recommandations Qu'il avait à vie Bah bah écoute La semaine prochaine On va faire une émission Spéciale dessus Voilà Sur le Vandalak Voilà Allez Et Florent Florent Ta recommandation Personnellement Ta recommandation Digne d'Oxana Maruko ça sera le cheesecake Le dessert C'est un dessert Que j'ai découvert Assez tard Et je regrette De l'avoir découvert Si tard Parce que c'est vraiment Un délice Je l'ai découvert Dans sa forme new-yorkaise Donc avec du Philadelphia La forme française C'est plus avec du fromage blanc C'est vraiment Un délice Je trouve que c'est Le bon équilibre Entre un dessert généreux Et en même temps Un peu léger Il y aura en lien Une recette De Laurent Mariot Qui est plus au citron Il y a aussi Fruits rouges Qui est pas mal populaire Mais vraiment Cheesecake Régalez-vous Et faites-en cette semaine Il y a pas longtemps Il y a trop bien vendu Vraiment cheesecake Tout au cuit Ou pas cuit Plutôt cuit Mais voilà Je suis preneur Toujours de nouvelles recettes N'hésitez pas Moi j'approuve totalement C'est mon dessert Il faut faire dans ça La boulangerie Juste à côté de la radio Ils font un super cheesecake Je vous dis Très bien On les embrasse Là il est fermé Mais dès que je peux Et si vous êtes à Montpellier Mais grave La mie de pain Recommandation pour la mie de pain La mie de pain Voilà Donc vous l'aurez compris Florent n'a pas du tout compris Le concept de l'émission Parce qu'il nous recommande Laurent Mariot On dirait Dati à la culture Ça n'a aucun sens Oups Oups Pour ma part Ça clash Ouais ça clash Rien à foutre C'est Dati Je vous recommande pour ma part Le film Nick Gap De Florent Emilio Siri C'est un film que j'ai revu Il y a pas longtemps Avec mon papa Que j'embrasse bien fort Film d'action Film qui respire grandement Les années 2000 Avec Samina Seri Et Benoît Magimel En gros C'est des braqueurs Qui sont dans un entrepôt Ils vont devoir s'allier A des gens Qui protègent Un parrain de la mafia albanaise Contre toute une armada De gars issus De la mafia albanaise Ce qui prend d'un homme français Des années 2000 De film d'action Te moque pas Parce que le film est juste génial Mon père l'adore Et moi également Et franchement Bah voilà Petite pensée pour mon papa En recommandant ce film Que j'aime beaucoup Voilà Merci du conseil Il est malheureusement L'heure de refermer Ce 18ème épisode De TCS Un grand merci A Simon Roman Nino Et Oksana D'avoir participé A l'émission Allez ciao Et Florent évidemment J'ai oublié de modifier Mais oui mais j'ai oublié de modifier Bah merci Ça c'est pour Star Wars C'est bien fait Merci également à toute l'équipe derrière En régie A savoir Ambre, Yanis et Max Un remerciement également A Joachim Lafos D'avoir répondu à nos questions Et d'être venu nous parler De son film Quelle heure Oui j'ai dit Twitter Et je vous emmerde La semaine prochaine Au grand miracle On est peu sur Twitter Depuis longtemps Ouais ouais D'ailleurs ça c'est un message A Elon Musk Voilà La semaine prochaine Au grand miracle Je serai de nouveau Aux commandes de l'émission C'est juste parce que Simon n'est pas là Il aurait été là Ça aurait été lui normalement C'est le C'est le grand remplacement La semaine prochaine Donc on parlera De trois films Pauvres créatures De Yorgos Lantimos Les chambres rouges De Pascal Plante Et Animal De Sophia Exarchou Je vous avais dit tout à l'heure Lors de la première pause musicale Que je manquais cruellement D'originalité Et bien ça n'a absolument Pas changé Et c'est pour cette raison Que j'ai décidé de mettre Comme tout à l'heure Une musique portant le même nom Que le film Dont on a parlé Making of Non Ah merde Ça il l'a déjà fait tout à l'heure Ouais on l'a déjà fait tout à l'heure La vie rêvée de Miss Fran La vie rêvée de Miss Fran Bien sûr Mais pourquoi tu m'as désigné ? Mais parce que Mais je suis un peu Mais tu ne suis pas Il n'y a personne qui suit Dans cette émission Ça y est Donc je vous propose D'écouter de la fonque Un style de musique Que j'apprécie particulièrement Avec Silence De Five Admin Je vous souhaite A tous une excellente semaine The Cinéma Show C'est tous les mercredis Sur Radio Campus Montpellier Et c'est encore un peu maintenant C'est tout les mercredis 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 Sous-titrage ST' 501